Des scientifiques en conflit d'intérêts. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est directement impliqué financièrement et scientifiquement de faire une enquête de ce style. Les origines du virus, des révélations troublantes. Deuxième partie. Bienvenue à Découverte. D'où vient le virus qui a causé la pandémie actuelle, le SRAS-CoV-2? Tous s'entendent pour dire que son ancêtre lointain proviendrait probablement de la chauve-souris rhinolof, une espèce dont l'habitat se trouve à plus de 1600 kilomètres de Wuhan, la ville chinoise où tout a commencé. La trajectoire du virus entre la chauve-souris et les humains à Wuhan est le mystère que toute la planète tente de percer depuis un an. La semaine dernière, nous vous présentions deux hypothèses. La première acceptée d'emblée dès le début de la pandémie. Le virus viendrait d'un animal vendu au marché Wuhan à Wuhan, lieu de la première éclosion connue. Et la seconde dénigrée depuis plus d'un an, une fuite de laboratoire. Elle vise en particulier l'Institut de virologie situé à Wuhan, l'épicentre mondial de la recherche sur les coronavirus de type SRAS. Ces chercheurs y ont construit une des plus importantes collections au monde de coronavirus de type SRAS. Nous vous avons raconté l'histoire de ces scientifiques qui ont risqué leur carrière et de drastiques ce groupe d'internautes qui ont enquêté dans l'ombre pour réhabiliter cette hypothèse. Leur enquête a révélé des informations troublantes. Quand la COVID-19 s'est émergée à Wuhan, le WIV a eu 9 de mes collègues de relatives et ils ont décidés seulement de dire au monde à l'un d'entre eux. Il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas pas, qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas, qu'on sait tous les recherches qui sont passées, qu'on sait tous les virus qu'ils ont dans leurs databases. Un manque de transparence qui inquiète, compte tenu des expériences risquées menées à l'Institut de virologie de Wuhan. Des expériences dénoncées depuis des années. Du gain de fonction, un type d'expérience qui vise à modifier des virus afin de les rendre plus transmissibles ou plus mortels. L'Institut de virologie construisait des virus chimères à partir des virus de type SRAS, modifiés pour les rendre capables d'infecter l'humain. L'hypothèse de la fuite de laboratoire est longtemps restée marginale, en partie parce qu'elle embarrasse plusieurs scientifiques et des géants. Cette semaine, on se penche sur l'enquête officielle menée par l'OMS pour trouver l'origine du virus et les impasses scientifiques et politiques auxquelles elles se butent. Les failles de cette enquête font craindre le spectre d'un futur possible, une prochaine pandémie causée par des virus créés par l'humain. En avril 2020, l'Australie est le premier pays à mener la charge. Elle presse l'OMS de mener une investigation indépendante sur l'origine du virus. La Chine en est offusquée. Elle pénalise l'Australie par des sanctions commerciales. Le ton est donné. Lin Fawang est un des plus grands experts de SRAS au monde. Il a investigué sur l'origine de toutes les récentes épidémies issues de la chauve-souris. Le Nipa, le MERS, le SRAS et à présent, le SRAS-CoV-2. Pour lui, ce nouveau coronavirus est d'origine naturelle. Reste en trouver la source. En mai 2020, l'Assemblée mondiale de la santé réclame l'identification de la source zoonotique du virus et sa voie d'introduction dans la population humaine. Philippa Lensos est experte en menaces biologiques au King's College de l'ombre. Elle conseille régulièrement l'ONU sur ces questions. Après des semaines de négociations confidentielles entre l'OMS et Pékin, en novembre 2020, le mandat est rendu public. On parle à présent d'une étude conjointe et non plus d'une enquête. Le mandat se concentre sur l'hypothèse naturelle du virus. Mais aussi sur une autre hypothèse, la voie des aliments congelés vendus au marché Wanan, une hypothèse soutenue par le gouvernement chinois. Alina Chan est post-doctorante au Broad Institute associée à Harvard et au MIT. Elle a été une des premières voix scientifiques à réclamer publiquement une discussion ouverte sur la possibilité d'une fuite de laboratoire. Si cette hypothèse s'avère, le virus proviendrait alors des pays qui exportent ces produits congelés, ce qui innocentrait la Chine. Depuis 20 ans, le docteur Daniel Lucy parcourt le monde pour se rendre au lieu d'émergence des nouveaux virus afin d'étudier les épidémies et leur origine. Il était sur le terrain pour les débuts de l'Ebola, du MERS, du SRAS, du Zika. Nulle part, le mandat ne mentionne la possibilité d'une fuite de laboratoire. Pour mener cette mission, la Chine forme une équipe de 17 personnes qui devra collaborer avec 17 experts nommés par l'OMS. Mais l'OMS accorde à la Chine un droit de veto sur le choix des membres de sa propre équipe. Et cette équipe ne comptera aucune expertise spécifique en biosécurité. De toutes les candidatures américaines proposées, une seule sera retenue. Peter Daszak, président de EcoHealth Alliance, un partenaire financier de longue date de l'Institut de virologie de Wuhan. Il avait aussi orchestré cette lettre qui qualifiait de complotiste la théorie d'une fuite de laboratoire. Il y avait des conflits d'intérêts évidents à l'intérieur même de la délégation AMS. Les virologues français Étienne Decreli et Bruno Canard étudient le virus SRAS-CoV-2. Et depuis le début de la pandémie, ils défendent la nécessité d'étudier toutes les hypothèses sur l'origine du virus. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est directement impliqué financièrement, personnellement et scientifiquement de faire une enquête de ce style. Peter Daszak doit défendre sa participation à l'étude à répétition. Janvier 2021, un an après le début de la pandémie, l'équipe internationale d'enquêteurs arrive enfin à Wuhan. Elle y restera quatre semaines, dont deux en quarantaine. Il visite des hôpitaux et laboratoires de Wuhan, un musée commémorant la guerre de Wuhan. Les marchés de Wuhan, dont Wuhan, alors fermés. Au cœur de ce voyage, des échanges avec les chercheurs chinois. Ils leur présenteront le travail fait par plus de 1000 experts et travailleurs de la santé chinois, avec des limites majeures. C'est avec cette escorte qu'à la fin de leur mission, ils visitent l'Institut de virologie. Le rapport final de la mission est publié en mars 2021. L'étude conclut qu'une fuite de laboratoire est extrêmement peu probable. Elle est jugée moins plausible que la voie des aliments congelés, qui est qualifiée de possible. Une transmission directe de la source animale à l'humain est dite possible à probable. Une origine naturelle via un hôte intermédiaire, un animal inconnu, est jugée probable à très probable. Lin Fawang défend ce rapport. Mais immédiatement après la présentation des conclusions de la mission, dans un volte-face inattendu, le directeur général de l'OMS en reconnaît les faiblesses. La Chine n'a pas partagé adéquatement ces données et l'hypothèse de laboratoire, pas assez étudiée. Nous avons demandé une entrevue à tous les enquêteurs internationaux de la mission, ainsi qu'à l'OMS. Tous, sans exception, ont décliné notre invitation. Les faiblesses du rapport sont immédiatement dénoncées par une quinzaine de pays, dont le Canada et les États-Unis. Et dans le Wall Street Journal, une vingtaine de scientifiques remettent en question les conclusions, dont Bruno Canard et Étienne de Crowley. Ce rapport dit que l'hypothèse de l'accident de laboratoire est très, très improbable, mais il n'y a pas d'élément, finalement, factuel qui documente cette conclusion. Car si l'origine du virus est bien naturelle, il devrait se trouver des traces de son parcours. Quels sont donc les indices trouvés sur le terrain qui soutiennent cette hypothèse? Après la pause, le marché d'animaux vivants Wanan, premier suspect. Le marché Wanan, au cœur de Wuhan. Dès le départ, il est considéré comme le lieu d'origine du SRAS-CoV-2. Tout portait à croire que le virus se serait transmis à l'humain par l'intermédiaire d'un animal vendu au marché. C'est là où aurait été infecté le patient zéro. Mais d'entrée de jeu, les enquêteurs de l'OMS questionnent le véritable rôle du marché. Dans leur rapport, ils relèvent plusieurs signes laissant croire que le virus était plus répandu en décembre 2019 que ce qui était rapporté. Et ce, bien avant l'éclosion au marché Wanan. Le Wuhan Blood Centre recueille plus de 200 000 dents par année. qui pourrait révéler si le virus circulait avant les premiers cas rapportés. La réponse pourrait aussi se trouver dans les 76 000 dossiers médicaux de patients ayant consulté des hôpitaux de Wuhan à l'automne 2019. Mais la Chine a refusé cet accès aux enquêteurs, invoquant des raisons de confidentialité. Elle leur promet des analyses approfondies, qui sont encore à ce jour non disponibles. Devant cette impasse, les enquêteurs ne peuvent que se tourner vers le marché Wanan. Pour beaucoup, encore le lieu d'émergence du virus le plus probable. Cet animal, l'hôte intermédiaire, porterait alors le virus progéniteur ou proximal, le parent immédiat du SRAS-CoV-2. Pour l'épidémie de MERS en 2013, l'hôte intermédiaire était le dromadaire. Pour le premier SRAS, c'était la civette palmiste vendue dans les marchés. Le problème, c'est que la Chine a toujours soutenu qu'aucun mammifère vivant était vendu au marché Wanan. Sans autre vérification, les enquêteurs affirment dans leur rapport n'avoir trouvé aucune preuve de la présence de mammifères vivants au marché en 2019. Le 7 juin dernier, une nouvelle étude secoue la crédibilité du rapport de l'OMS. Entre 2017 et 2019, elle recense de nombreuses espèces de mammifères vivants en vente dans une dizaine d'étalots marchés. Photos à l'appui. Parmi les mammifères retrouvés, des chiens vivrins, des civettes palmistes, des visons. Des animaux susceptibles au SRAS-CoV-2 ou impliqués dans la propagation du premier SRAS. C'est l'indice qu'attendait Robert Gary. Ce virologiste est un expert des maladies émergentes. Il fait partie des premiers à avoir examiné les séquences génétiques du SRAS-CoV-2. Pour lui, aucun doute, ce virus vient de se marcher. C'est une clé très importante. C'était presque une feuille de fumée, où on disait, OK, maintenant on le sait, en fait, contrairement à ce qui était known pour certain avant, que ces animaux étaient dans ces marchés. Mais pour démontrer hors de tout doute que le virus est issu du marché, il aurait fallu tester ces animaux vivants et trouver des traces du SRAS-CoV-2. Or, le 31 décembre 2019, les autorités chinoises ont forcé la fermeture du marché et sa désinfection. Le Centre de contrôle des infections chinois, le CDC, déclare qu'avant cette désinfection, 336 échantillons ont été prélevés sur les animaux du marché et testés. Tous se sont révélés négatifs. Mais puisque la Chine n'a jamais admis que des mammifères vivants étaient en vente au marché Wanan, elle ne peut donc admettre en avoir testé. Que faire alors pour démontrer l'origine naturelle du virus? L'autre piste à suivre est celle de la chaîne d'approvisionnement du marché Wanan. Mais selon des témoignages d'éleveurs et de trappeurs chinois, très tôt, la Chine a ordonné la vente ou l'abattage des bêtes. Les scientifiques chinois rapportent avoir testé 80 000 animaux sauvages et d'élevage. Et tout le débat est là et toute la question est là. C'est comment ça se fait qu'on n'a pas identifié cet hôte intermédiaire? Alors qu'on a échantillé plus de 80 000 échantillons, est-ce qu'il y a des trous dans la requête de l'échantillonnage? Est-ce qu'on n'a pas échantillonnée aux bons endroits? Rien n'indique que ces tests ont été menés de manière systématique sur les fournisseurs et les chaînes d'approvisionnement du marché Wanan. D'ailleurs, le rapport de l'OMS en fait sa recommandation pour la prochaine étape d'une éventuelle enquête. Cette absence de preuves est troublante, surtout en comparaison avec les pandémies passées. Pour le MERS, l'hôte intermédiaire a été identifié neuf mois après le début de la pandémie. Pour le premier SRAS, trouver cet hôte intermédiaire fut encore plus rapide. On a bien trouvé récemment dans des chauves-souris au Laos, à 2000 km de Wuhan, plusieurs virus apparentés au SRAS-CoV-2. L'un serait plus rapproché génétiquement que ceux connus jusqu'à ce jour. Mais ces virus sont encore éloignés du virus proximal recherché et ne possèdent pas une des caractéristiques génétiques clés attendues. Plus les mois passent, plus les chances de trouver l'ancêtre immédiat du SRAS-CoV-2 diminuent. Les échantillons de la Banque de sang de Wuhan ne sont conservés que deux ans. Les animaux d'élevage meurent. Les indices s'évaporent. Malgré cet effort international, le flou plane encore sur les premiers moments de cette pandémie qui a causé plus de 4 millions de morts. Les clés sont détenues par la Chine. Sans sa coopération, la recherche de l'origine du virus en arrive à une impasse. Nous nous demandons de la Chine de être transparente, d'ouvrir et de coopérer. Pour les pays qui ont essayé de vraiment éloigner la politique, ils sont les gens qui ne veulent pas connaître l'origine. Parce que si vous voulez connaître l'origine, vous n'appréciez pas ça. Et c'est ce que le WHO est questionnant. Vous voulez vraiment connaître l'origine ou vous voulez juste jouer la politique? Au printemps 2021, sans preuve tangible de l'origine naturelle du virus, de plus en plus de scientifiques et de politiciens prennent au sérieux l'hypothèse de laboratoire. Les frustrations de coulisses deviennent publiques. La colère monte. Après la pause, des expériences risquées dans des conditions de biosécurité insuffisantes. Printemps 2021, d'un côté, les découvertes dérangeantes de drastique s'accumulent et font l'objet de publications scientifiques. De l'autre, les preuves de l'origine naturelle demeurent introuvables. Le principal argument qui demeure, la confiance inébranlable de grands virologistes envers Shenzhen Li. She's a leading virologist. She's published papers for decades now about novel and coronavirus from bats. And I just don't see a person like that being involved in a cover-up and a conspiracy. Lin Fa Wang, amie de longue date de Shenzhen Li, l'a défunt. I was on the ground in January 2020, in Wuhan, talking to her group. Even before the world started to hypothesize potential light leak, I asked a question, I did an investigation myself, and, you know, I was convinced that there's zero possibility. This pandemic is of such a massive scale that we cannot just take it on the word of one scientist. So, trust but verify, right? Alina Chan organise une lettre réclamant une véritable enquête internationale avec une attention égale portée à la fuite de laboratoire. Cette fois, Alina Chan n'est plus seule. Des scientifiques de renom unissent leur voix à la sienne. En mai 2021, la lettre est publiée dans la prestigieuse revue Science. Cet appui formel des scientifiques pour la thèse de la fuite de laboratoire marque un point tournant dans la discussion publique. There was a premature push to reduce one of the options, like the lab theory. Deux semaines plus tard, le nouveau président américain, Joe Biden, donne 90 jours au service de renseignement pour enquêter sur les véritables origines du virus. Mais admettre qu'une fuite est possible, c'est forcer l'ouverture de la boîte de Pandore. L'examen de conscience a lieu en particulier aux États-Unis, le moteur financier mondial de la recherche sur le gain de fonction. Des modifications génétiques parfois risquées sur des virus dangereux pourtant dénoncés depuis plus de 20 ans. En février 2021, au Sénat, le docteur Anthony Fauci est confronté sur le financement américain des expériences de gain de fonction à l'Institut de virologie de Wuhan. Le sénateur Rand Paul fait référence à ses articles scientifiques, l'un publié en 2015, mené aux États-Unis, en collaboration avec l'Institut de virologie de Wuhan, et l'autre publié en 2017, mené à Wuhan. Dans les deux, il est écrit que ces études sont financées par le NIAID, dont Anthony Fauci est le directeur. Malgré cela, le docteur Fauci, un défenseur de longue date du gain de fonction, nie. Le biologiste Richard Ebright se bat depuis plus de 20 ans pour une meilleure régulation des expériences de gain de fonction. Ce financement américain est d'autant plus compromettant qu'une partie aurait été accordée, alors qu'était en vigueur un moratoire sur le financement des expériences de gain de fonction. Le gouvernement américain se défend. C'est une bataille de définition. Lin-Fa Wang siège sur le comité consultatif scientifique de l'Institut de virologie de Wuhan. Il refuse de qualifier leurs expériences de gain de fonction. Richard Ebright, comme d'autres, est en désaccord. Richard Ebright, comme d'autres, est en désaccord. Est-ce que c'était pour vous du gain de fonction? Yes! Simon Wayne-Obson dénonce les risques de la recherche sur le gain de fonction depuis plus d'une décennie. Vous utilisez les manipulations du laboratoire pour faire un virus qui n'infecte pas l'homme, qui est par vous, votre intervention, est désormais infectieuse pour l'homme. Ça, c'est gain de fonction. Pour plusieurs, le financement de l'Institut de virologie de Wuhan pendant ce moratoire est la preuve d'un laxisme du gouvernement américain. Et Richard Ebright a recensé plusieurs autres brèches. Cette incapacité d'identifier ces recherches à haut risque inquiète d'autant plus qu'elle s'ajoute, selon plusieurs, à un manque d'encadrement des conditions de biosécurité. L'Institut de virologie a souvent mis l'accent sur son nouveau laboratoire de sécurité maximale, de niveau P4, et ses mesures exceptionnelles de sécurité. De l'aveu même de Shizeng Li en entrevue. Et selon ses publications, ses recherches sont menées en P2 seulement. Lorsque Drastik attire l'attention sur ces conditions, c'est le choc. A BSL-2, you'd wear lab coat, you'd wear gloves, you'd wear goggles. It's not so different to a regular university lab or a dentist's office. It's very low containment, right? My safe level 2 lab is completely unsuitable for work with a virus that has the transmission characteristics of SARS-CoV-2 completely unsuitable for any potential pandemic pathogen that transmits through an aerosol route. Here you have the top level virologists deliberately trying to make these viruses more dangerous, succeeding in doing so, and still accepting that they can do it at a lower containment than max containment. Aucune loi n'empêche les chercheurs de mener ces expériences parmi les plus risquées qui existent dans ces laboratoires de moindre sécurité. Et rien, ni personne, ne force ces laboratoires à divulguer la nature de leurs travaux, leurs carnets de notes et les accidents survenus. Des pratiques qui auraient permis de lever le doute sur les expériences menées à l'Institut de virologie. Il y a lieu de s'inquiéter des conditions de biosécurité à l'Institut de virologie de Wuhan, comme l'ont révélé des câbles diplomatiques américains divulgués par le Washington Post. Il révèle une inquiétude profonde d'ambassadeurs américains à Pékin. Le 19 janvier 2018, il note un manque important de techniciens adéquatement formés pour opérer les laboratoires. Cet été, l'espoir de trouver une réponse était entre les mains du service de renseignement américain. En août, après trois mois d'enquête, ils déposent leurs rapports. Eux non plus ne parviennent pas à trancher. Les 17 agences impliquées sont profondément divisées. L'OMS veut entamer une phase 2 à la recherche de l'origine du virus. Mais la Chine s'y oppose. Voici là où nous en sommes. Deux hypothèses, beaucoup de spéculations, aucune preuve définitive. Pour démontrer une origine naturelle, la pièce manquante est la trace d'un virus progéniteur dans un hôte intermédiaire ou dans la chaîne d'approvisionnement du marché de Wuhan. Pour une fuite de laboratoire, ce serait dans les bases de données ou des carnets d'expérience des laboratoires. Dans les deux cas, on ne peut obtenir ces preuves ni par l'enquête de l'OMS ni par aucune autre régulation internationale en biosécurité. Sans mécanisme efficace pour enquêter les fuites de laboratoire ou les origines des épidémies, on est condamné à reproduire le passé ou même à faire pire. Après la pause, prévenir la prochaine pandémie. Juillet 2021, c'est au tour de Pékin de réclamer à l'OMS une investigation, cette fois, des laboratoires américains. Un rappel que des laboratoires menant des expériences risquées, ils s'en trouvent dans bien d'autres pays. Philippa Lensos a publié cette année une cartographie mondiale des laboratoires haute sécurité de type P4, là où on manipule les pathogènes les plus dangereux de la planète. Elle dénombre 59 laboratoires de sécurité maximale de type P4 répartis dans 23 pays. Et il n'existe encore aucune estimation du nombre de laboratoires de type P3. Des nombres en forte croissance depuis 2001. Philippa Lensos a recensé les mesures de biosécurité qui régissent les laboratoires P4 existants. Les trois quarts ne respectent pas les meilleures pratiques de biosécurité. L'enjeu est d'autant plus inquiétant que la multiplication de ces laboratoires haute sécurité devrait s'accélérer. A l'été 2020, en pleine pandémie, la Chine a annoncé la construction d'une vingtaine de nouveaux laboratoires laboratoires P4 et 88 laboratoires P3. Plus on a de laboratoires de type BCL4, plus on va travailler sur des virus qui potentiellement sont très dangereux dans l'espèce humaine. Et les accidents de laboratoires sont courants. On en a vu partout dans le monde, aux États-Unis, aux États-Unis, de H5N1, d'Antrax, au Royaume-Uni, de Variole, en Europe, de prions de vaches folles. Le SARS-1, par exemple, a leaké des labs de plus de six fois. Une fois en Singapour, une fois en Taïwan de un BSL4 lab, le plus haut niveau de biosafety et de plus de quatre fois de l'Institut de la recherche de Pékin. Inexorablement, on avance vers le jour que nous allons dire que ça, c'était « made in the laboratory ». Si ce n'est pas maintenant, ça sera en trois ans, en cinq ans. La puissance de feu que technique génétique qu'on a, c'est incroyable. En 2017, les États-Unis ont levé le moratoire sur les expériences de cas de fonction en imposant des évaluations de risques et de bénéfices pour toute nouvelle expérience. Une politique qui n'est pas appliquée, selon Richard Edbright. Si l'on veut prévenir la prochaine pandémie, une réflexion s'impose, peu importe la provenance du virus qui cause la pandémie actuelle, qu'elle soit liée à la destruction des habitats écologiques et le commerce des espèces sauvages ou aux expériences dangereuses en laboratoire sans encadrement suffisant. est-il en de l'évaluant de l'évaluant de l'évaluant d'évaluant d'évaluant Not just one. And we need to repair both or we'll see this again in our lifetimes. We need to really make sure both nationally and internationally that we have solid bio-risk management oversight mechanisms in place and that they are implemented properly and that we're developing these cultures of biosafety and biosecurity where researchers are aware of potential risks of the work that they're doing. I hope both scientists and non-scientists will consider that we need to find a way to bring this back to a balanced, depolarized and non-politicized conversation. So I know that we're really deep right now into politics. So everybody's blaming each other. We need to find a way to de-escalate. Cette vaste quête internationale, des hautes institutions, des nations les plus puissantes, des scientifiques et internautes rebelles. Ce travail n'a pas permis de prouver ce qu'on cherchait, l'origine du virus. Mais il nous a appris beaucoup sur les failles béantes en biosécurité et en législation, sur les faiblesses de l'OMS et comment, même dans les plus hautes sphères de la science, il peut être difficile de discuter ouvertement et rationnellement. C'est une petite question physique. C'est une question qui est de plus haute. C'est une question qui est très importante. C'est la question de la science ? La semaine prochaine, à découverte, changement climatique, les faits. En 2018, on a battu les records de feux de forêt dans le monde entier. Voilà, c'est ainsi que se termine l'émission d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, merci d'avoir été là. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada